Le roi Charles III a été opéré d'une hypertrophie de la prostate il y a quelques jours et ce dimanche, il a fait une première sortie avec son épouse. Un moment important pour rassurer ses sujets, relevé haut la main. Le roi va bien, vive le roi. Charles III vient de faire sa première apparition depuis son hospitalisation. L'homme âgé de 75 ans a été aperçu lors d'une sortie particulière. Dimanche 4 février, Charles III s'est baladé avec la reine Camilla. Lui qui a choisi sa demeure d'une orphole que pour sa convalescence, a été aperçu alors qu'il allait à l'église Saint-Marie-McDalen, avec son épouse et le révérend canon Dr. Paul Williams. Il est apparu en long manteau beige et a salué de loin les personnes croisées, le tout, le sourire aux lèvres. Camilla, avec un épais chapeau sur la tête et en mitouflée dans un long manteau marron, est apparue elle aussi très heureuse. Des images qui rassureront les britanniques qui se demandaient peut-être si le roi se remettait bien de son opération. Charles III a en effet été opéré d'une hypertrophie de la prostate dans la même clinique que Kate Middleton, la London Clinic. Il avait prolongé d'un jour son séjour par mesure de précaution. Il était donc sorti le 29 janvier. Le porte-parole de Charles III indiquait pour sa part que Sa Majesté souhaite remercier tous ceux qui lui ont envoyé leurs voeux au cours de la semaine dernière, et est ravi d'apprendre que son diagnostic a un impact positif sur la sensibilisation à la santé publique. C'était d'ailleurs pour cela que le roi avait souhaité révéler la nature exacte de son hospitalisation. Cette sortie matinale du couple royal continue donc de confirmer que Charles III est en pleine forme quelques jours après son opération. Le mystère demeure autour de Kate Middleton. Kate Middleton, elle, reste toujours cachée. La princesse de Gaulle avait été opérée de la région de l'abdomen, une chirurgie qui a nécessité une convalescence longue et elle se repose à présent près de William et des enfants, à la Delaide Cottage. Elle avait quitté l'hôpital en toute discrétion et devrait rester à l'abri des regards pendant de longues semaines. Un silence et une absence qui fait beaucoup jaser et qui a amené le palais à démentir certaines rumeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada